Du coq C'est parti pour deux jours d'apprentissage sur l'assurance qualité et l'auto-évaluation institutionnelle à l'université de Mouiniditu dans la province de Nomani. Tous les différents personnels de cet alma mater prennent part à cet atelier qui a démarré avec le mot du secrétaire général académique, le professeur ordinaire Gilbert Moussanga Mouinia. Pour le numéro 2 de l'UMD, ces assises sont une aubaine et doivent être prises au sérieux. Vous savez que l'homme apprend tous les jours et dans cet apprentissage-là, c'est avec ça que l'homme s'améliore de tout ce qu'il doit faire. Il n'y a que des jeunes et des anciennes universités. Celles-ci sont les jeunes. Avec ce que les ministres venaient de donner comme impulsion pour améliorer l'activité d'enseignement universitaire et même la recherche, c'est pourquoi ces assises ici sont d'une importance capitale pour faire avancer tout cela. Parce que la mission de toute université, premièrement c'est l'organisation de l'enseignement, enfin la recherche. Ensuite c'est l'enseignement universitaire. Lorsque tout ceci ne se fait pas dans une qualité voulue, sinon vous allez tourner à Rennes et vous n'aurez rien fait. Et donc il faut toujours une auto-évaluation, comme le ministre l'a voulu, pour permettre que tout cela s'efface dans une qualité qui soit la plus meilleure possible et pour l'avancement de la société. D'une manière particulière, la ville de Monédite et d'une manière générale, la ville de Monédite du Congo. Que ces assises profitent à nous tous. Chacun de nous, en ce qui les concerne, il est partie prenante. Et en tant que tel, il n'y a personne qui est observateur ici. Tout le monde est acteur et acteur actif. Et donc tout le monde doit être attentif, attentif pour la mise en place, la mise en pratique de ce que l'autorité nous a demandé. Et vous verrez que l'Université de Monédite sera au rang et même au-delà des autres universités à travers le pays, pourquoi pas à travers le monde. Donc que chacun des agents de cette université soit acteur actif et qu'il prenne en compte ce qu'il va apprendre, ce qu'il apprend. Et la deuxième dimension, c'est de devoir mettre ça en pratique. Voilà les mots que j'ai adressés aux personnels de cette université. au nom du monsieur le recteur, empêché pour le monsieur qu'il est en train d'améliorer, enfin d'accomplir pour la même université. L'assurance qualité... Quant aux facilitateurs, tous les deux ont mis un accent d'honneur sur les enjeux de l'assurance qualité et l'auto-évaluation institutionnelle. Kéiz a l'issue de cette première journée. Les participants ont salué l'organisation de cet atelier de formation. En plus, ils ont apprécié le management de l'actuel comité de gestion que dirige le professeur ordinaire, Innocent Tchibangou Mwamba. Nous sommes vraiment contents pour la journée d'aujourd'hui parce que nous sommes en train d'ajouter un plus à ceux qu'on connaissait. Maintenant, là, nous saurons comment travailler, nous saurons comment faire pour réussir et atteindre notre projet et travailler dans l'assurance vraiment qualité. Parce que si on ne travaille pas avec assurance, on n'aura pas une bonne qualité. Mais avec la formation que nous avons eue aujourd'hui, j'espère que ça va nous aider, ça va interpeller chaque personne de l'UMD à travailler comme il se doit afin que nous puissions produire la bonne qualité dans nos étudiants. Pour qu'ils puissent être lancés en qualité vraiment favorable et acceptable même partout où ils auront travaillé, l'UMD fera vraiment félicité. Merci, madame. Nous vous félicitons, monsieur le recteur, pour cette bonne initiative. Bonjour, c'est le prof Opanga Venance. Je suis professeur à l'Université de Monnaie-du-Tour, professeur ordinaire. Aujourd'hui, vous prenez part à cet atelier. En quoi est-il important ? Cet atelier a de très grande importance parce que moi-même, j'ai participé aux travaux d'élaboration de trois nouveaux programmes dans le cadre de l'UMD. Et il était très important que toute la communauté universitaire puisse comprendre et dénoyer les aboutissances de ce nouveau système et les implications que ça va avoir à la fois au plan pédagogique, au plan des enseignements et au plan de la recherche. Et donc, c'est là toute son importance. Il résout quel problème exactement ? Ça va résoudre d'abord le problème d'acquisition des connaissances. L'acquisition des connaissances du côté des étudiants parce que ça associe à la fois le savoir, le savoir-faire, le savoir-faire-faire et le savoir-être. Et ça va résoudre des problèmes du point de vue de la gestion même de l'université qui poursuit la recherche de la qualité, comme on l'a dit, de l'assurance et qualité. Et donc, notre université pourra être bien cotée et donc, on pourra rendre un service et plus appréciable à la population. Sinon, mes impressions sont très, très, très bonnes. Nous sommes là dans le cadre de l'atelier de l'institution de formation sur l'assurance et qualité et l'auto-évaluation institutionnelle. Je crois que les travaux vaut un bon train. Nous sommes avisés sur la manière dont les choses doivent être organisées au niveau de l'université, en commençant d'abord par les concepts et les bases. Quelles sont les missions qui sont dévoilées à une université ? S'il y a des objectifs ? Et ainsi de suite, comment nous pouvons nous auto-évaluer ? C'est important pour nous, étudiant des postes de mon édite. Car auparavant, on étudiait sans savoir si on avait les droits d'évaluer nos enseignants ou pas. Mais aujourd'hui, là, nous venons de découvrir que nous pouvons aider nos enseignants pour afin d'aboutir à l'amélioration de notre éducation. Quel message vous lancez à vos camarades étudiants et étudiantes ? Le message que moi je veux adresser aux étudiants et étudiantes, c'est d'être vraiment rigoureuse et rigoureuse quand il faut signaler un comportement injuste ou soit des enseignements qui ne cadrent pas avec le programme pour que nous puissions profiter d'une meilleure amélioration. Depuis l'avènement de ce dernier, l'UMD connaît un essor considérable en infrastructures comme en images. A ce jour, les étudiants de l'université de Mouini-Ditu, par exemple, disposent d'une bibliothèque numérique, de la connexion Internet, des labos et d'autres facilités qui n'ont pas existé avant ce comité de gestion. Luc.